Alors bonjour à tous, bon début de semaine, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube, au 1er novembre 2021, le mois des morts, 7h48, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout le bordel dans lequel on vit. C'est pas fini, c'est juste le début. C'est le début, ça a commencé, on pourrait dire, il y a quelques années, mais le nouvel envoi de ce nouvel ordre mondial dysfonctionnel et de tout son agenda, qui s'en va dans toutes les directions, mais qui finit comme un entonnoir, celui de nous contrôler. Et de savoir exactement ce qu'on fait, c'est ce qu'on va accomplir au niveau des dirigeants. Et tout ça, ça s'est fait naturellement avec l'arrivée de la 5G qui était obligée pour faire ça. Tu avais besoin d'un réseau puissant, rapide, et les autres générations ne le permettaient pas. Alors, la biométrie, ça c'est aussi obligé, on vous déguise ça, on vous habille ça en protection, en cybersécurité. Mais tout ça, c'est de la bullshit. Ce qu'on veut, c'est savoir exactement ce que vous faites, vous suivre, puis en plus, connaître le plus possible vos activités économiques, c'est ce que le gouvernement aime beaucoup aussi, pour être capable de vous taxer toujours et toujours sur des nouvelles formes de taxation. Le gouvernement, les entités sont affamées d'argent. L'argent est fictif, hein, on le voit, les gouvernements impriment, les banques centrales impriment à gogo, mais ça c'est de l'argent fictif. Mais j'aimerais que vous réalisiez que l'argent qu'ils viennent chercher dans vos poches, ça c'est pas de l'argent fictif, c'est de l'argent que vous avez toujours en moins. Et c'est ce qui fait qu'éventuellement, les classes moyennes se retrouvent dans un état de pauvreté. Et que les pauvres, ben, eux autres, faut que tu comprennes, ça a pas l'air de rentrer dans la tête du monde, parce que les gens sont assez stupides. Je veux pas être méchant, mais c'est une constatation que je suis pas le seul à faire, je pense, et qui se fait depuis longtemps. Les gens sont des moutons, ils sont fondamentalement ignorants et stupides. T'as juste à regarder autour de toi, ça tombe pas du ciel, les imbéciles, ils sont là, ils sortent de la terre. C'est comme si Jésus était venu pour tous les ressuscités, toujours les mêmes et les mêmes. L'entourage que t'as est composé de gens naïfs, ignorants, paresseux intellectuellement et fondamentalement stupides. Et c'est au quotidien que tu peux le vérifier, tout ça. Et on peut pas changer cet état-là. Tu peux pas faire de 8 milliards d'individus un troupeau de gens éveillés. Et sur ces gardes, on s'est assuré, au fil des générations, au fil des siècles et des millénaires, que ce troupeau de moutons-là reste vraiment ignorant. Et comme on dit par chez nous, cabochons. Et les religions ont contribué à cet état de choses. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails, j'espère. Maintenant, comme je te disais, l'argent c'est fictif. Tu sais, t'as des gens qui me m'envoient des messages. « Ouais, mais l'argent c'est fictif. » Oui, ok, on imprime. Mais toi, quand tu t'en vas chez ton employeur, faire ta semaine de travail, et qu'il te promet que tu vas avoir... Parce que quand tu t'entends avec ton employeur, il faut que je reprenne du début. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de comprendre le concept de la vie. Tu es en entrevue pour un emploi. Ton premier, ton deuxième ou ton centième emploi, c'est pas important. Tu t'assois avec ton employeur, tu prends une entente avec un employeur, un individu ou une firme qui est représentée par un négociateur ou la personne des ressources humaines en charge. Parce que c'est une grosse entreprise, donc c'est pas ce que tu vois. Sinon, tu t'entends juste avec l'employeur, ton boss qui est là, parce que lui a une petite business de rien. pis il te dit, Roger, je vais te donner 45 000 piastres par année pour ta job. Avec certains avantages sociaux pis ainsi de suite. Toi, tu fais des calculs, tu te dis, ok, 45 000 piastres, ça fait mon affaire. Donc toi, tu pars de là, de cabochon, en pensant que tu vas avoir 45 000 piastres par année. Mais tu vis dans une bulle, mon chum, parce que t'es ignorant pis t'es naïf. Pis je pense que je vais vous donner un conseil. Avec, justement, les nouvelles économies, les problèmes de pénurie d'employés partout, hein, on voit la crise partout, on parle de ça, pis là, oh là, ils veulent augmenter les salaires, moi je vais te donner un petit conseil quand tu vas aller négocier, parce qu'ils ont besoin, hein, d'une main-d'oeuvre. Et apparemment, il n'y a plus personne, ils sont tous disparus, je sais pas ce qui est arrivé, là, mais c'est une autre affaire que je comprends pas. Avant la pandémie, hein, tous les postes étaient remplis, t'avais pas de crise, soudainement, la pandémie arrive, pis quelques mois passés, une année passée, soudainement, il y a une pénurie de monde, du coup, donc, ils sont partis avec qui? Pis Elon Musk, pis Jeff Bezos, colonisés Mars, sont où, ces gens-là? Là, soudainement, il n'y a plus personne qui est là pour travailler. Ben ça, je vous l'expliquerai aussi, où ils sont rendus. Donc là, s'il y a une pénurie tant que ça, pis on veut, on va augmenter vos salaires, c'est-tu quoi, va t'asseoir avec ton futur employeur, pis dis-lui la chose suivante, tu m'offres 45 000 piastres, là, cabochon? Ben moi, ce 45 000 piastres-là, je le veux dans mes poches. Laisse faire tes augmentations de salaires, les impôts que je suis supposé payer, les rentes du Québec, les rentes du Canada, pis tous les avantages de la belle société organisée qu'on est supposé payer, là, qui fait que, le 45 000 piastres que tu devais me donner, dans le fond, quand la semaine arrive, pis c'est le chèque de paye, il me reste plus 45 000 piastres. Là, tu travailles pour des pinottes après, parce que le gouvernement est venu t'en chercher 40, 45, 50, 60 %. Ça, c'est pas fictif, mon chum. L'argent que l'élite s'imprime, ça, c'est fictif. Ben eux autres peuvent s'en imprimer à gogo. Mais quand le gouvernement vient chercher, pis vient sucer ta paye, ça, c'est pas fictif. Toi, tu pensais, le CAV, quand t'es parti de ton entrevue, pis ton entente avec ton boss, « Hé, chéri, tu m'as fait 45 000 piastres par année! » Euh, c'est parce que non. Le vrai cash que tu vas avoir, là, c'est peut-être 28 000, 27 000. Entre l'idée que t'as eue que t'étais pour avoir 45 000, pis la réalité, quand tu l'as dans tes poches, c'est 26 000. Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas une révolution mondiale. Hé, c'est un choc financier, ça, là, mon ami. Pis je comprends pas que le monde, tu vois, la naïveté, la stupidité des gens, elle est là. « Chéri, il m'a fait 100 000 piastres par année! » Euh, non! Tu vas faire 45 000 piastres par année parce que le gouvernement va t'en prendre 55 000! Donc, toi qui avais basé tout le temps, « Hé, il m'a fait 100 000, donc on achète une maison, on achète une Porsche, on achète ceci, on s'en va en voyage, on achète des vélos à 3 000, pis... » C'est pas ça que tout le monde t'a endetté. Parce que tu le fais pas, le cash que t'étais supposé faire. Je comprends pas qu'on vive dans ce mensonge-là, dans cette illusion-là, c'est quoi cette folie? Comprends-tu pourquoi est-ce qu'on est dans la merde? Jusqu'au coup. Mais ça, ça a pas l'air de rentrer dans la tête... Ça peut pas rentrer dans la tête des pauvres, pis ceux qui travaillent pas, ils savent pas... C'est quoi la réalité, les autres, ils ont toujours été pris en charge. Pis des fois, c'est de génération en génération. Ok? Tu peux pas leur en demander plus, ils ont pas connu mieux. Mais la classe moyenne, la majorité silencieuse, « Hé, tu viens pas me dire qu'elle est pas stupide. Tu viens pas me dire qu'elle est pas stupide. » Ce que je viens de t'expliquer, là, c'est tous les jours, ça, là. Comment se fait qu'on vit dans cette illusion, dans ce grand mensonge, pis qu'on continue à perpétrer ça à la radio, à la télé, pis il y a personne qui parle de ça. C'est la chose la plus révoltante qu'il y a pas. Pour des services bidons dont t'as pas besoin, on t'a vendu une société. Les dirigeants ont réussi à vous vendre, tu sais, comme ils vous ont vendu l'idée qu'il y avait un Dieu qui existait dans le ciel, avec son fils. Il n'aurait pas pu avoir une fille, Bernadette, dont Jésus, son fils, qui a longtemps, longtemps, ressuscité un mort, un de la gang, avec aucun témoin. Comment se fait qu'il y en a ressuscité juste un? Dieu fait de la discrimination. Comment se fait qu'il n'a pas ressuscité toutes les morts? Ça me semble que ça aurait été un beau coup d'éclat, ça, pour Dieu. Non, il ressuscite un mort quelque part caché dans sa gang qui n'était pas mort il y a 2000 ans avec aucun témoin et du monde bien primitif. Moi, je sais pas, mais si je m'appelle Dieu et je suis le tout-puissant et le créateur, je veux que personne ne doute de ma présence et de mon existence. Donc, sais-tu quoi? Au lieu de sacrifier mon fils, j'aurais envoyé Bernadette dans le mouvement woke aujourd'hui, 2021, avec les réseaux sociaux. « Hey, je vous envoie ma fille Bernadette, elle va vous en faire des miranques avec son petit habit de tutu sur TikTok. » Puis elle, elle va ressusciter toutes les morts. Donc, vous ne serez plus 8 milliards, vous allez être 38 milliards sur la Terre. C'est-tu un beau coup d'éclat, ça? Allez-vous arrêter de douter de moi? Donc, voyez-vous comment on peut être assez stupide. puis on continue à perpétrer ce... Donc, ils ont réussi à vous convaincre de ça, qu'il y avait un homme invisible qui vous surveille dans le ciel de chaque seconde de votre vie, chaque minute de votre vie, chaque heure de votre vie, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, jusqu'à la fin des temps. Ils vont vous surveiller. Cet homme-là va vous surveiller, c'est l'espion de l'élite. Mais il ne surveille pas l'élite. L'élite, eux autres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais vous autres, lui, cet homme-là, il a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que vous fassiez. Puis si vous en frayez une de ces dix choses, il y a un endroit spécial où il va vous envoyer, où vous allez souffrir, brûler, torturer, cramer, jusqu'à la fin des temps. Mais il vous aime. Mais non seulement il vous aime, il a besoin d'argent. C'est le tout puissant. Il a tout créé, mais il n'est pas capable de gérer l'argent. Les religions, ça fait des milliers d'années qu'il encaisse les quadrilliards de dollars. Il ne paie jamais de taxes, mais d'impôts. Mais il est toujours cassé, Dieu. Il a toujours besoin d'argent. C'est une belle histoire de bullshit qu'on a avalé et qu'on continue à avaler. Donc, eux autres, ils vous ont vendu l'idée qu'on a une belle société pour vous autres, on a des services de police, tous des services qui ne servent à rien en plus. Les services policiers, partout dans le monde, sont incapables d'arrêter la criminalité. D'ailleurs, s'ils avaient été capables, il n'y en aurait plus de criminalité. Si la police faisait peur aux criminels, il n'y aurait plus de criminels. Il faut que tu comprennes que les criminels, c'est dans leur nature de ne pas avoir peur, surtout pas de la police. C'est comme les religions. Si elles étaient là vraiment pour t'amener au paradis, après trois millions d'existence, ça fait longtemps qu'on y serait. Donc, ça prouve exactement qu'ils n'ont pas ça comme but. Leur but, c'est de te garder dans l'ignorance avec la complicité des dirigeants politiques. Donc, on t'a vendu, on va te vendre un beau service policier. C'est parce que les policiers sont incapables d'arrêter un crime avant qu'ils se commettent. Ils ne savent pas où ils vont se commettre le crime. Quand quelqu'un perd la tête parce qu'il a entendu une voix qui lui dit «Va tuer ta faute et tes enfants. » D'ailleurs, moi, je suis étonné de toujours comprendre et d'entendre dans les nouvelles. Oh, il a entendu une voix qui lui a dit d'aller tuer sa femme et ses enfants. Coudonc, c'est toujours ça que les voix disent dans la tête de ces gens-là. Ça ne pourrait pas arriver une fois qu'une voix leur dise «Votons donc chez Scores et chier dans le bar à sa lade. » « Oh oui, monsieur le juge, mon client a entendu une voix qui lui a dit de les tuer toute sa famille et sa femme et il l'a fait. » Une belle excuse pour aller à l'asile au lieu d'aller en prison. Puis ça marche. Les juges avalent toujours ça parce que c'est toute la même bande de crapules de toute façon. Donc, le service de police ne peut pas empêcher ce genre de crime-là comme ils sont incapables d'empêcher un vol, un règlement de compte ou quel autre crime que ce soit parce que si tu voulais vraiment arrêter un crime et être une police efficace, il faudrait qu'il y ait un policier par individu, ce qui est complètement irréaliste. Donc, les policiers, les policiers, elles ne sont pas là pour te sécuriser parce que tu ne sais jamais quand un criminel va arriver chez vous pour une entrée par effraction ou pour quelque autre crime que ce soit. Il n'y a personne qui le sait. Peut-être seul Dieu le sait. Mais lui-même, il ne l'arrête pas parce qu'il n'y en a rien à foutre, mes chers amis. Hein? Si Dieu était là pour te protéger, il n'y en aurait pas de criminalité. Il viendrait arrêter le criminel à chaque fois qu'un criminel. S'il est capable de surveiller tout ce que tu fais. Donc, tout ça, c'est de la bullshit. Donc, il n'y a pas un policier, une policière, un service policier qui est capable d'arrêter un crime. Ce que les policiers font, ils viennent constater un crime. Donc, pourquoi tu les payes? Pourquoi sont-ils armés? Les policiers, ils sont armés et tu les payes, ils sont armés et puis ils sont vraiment armés jusqu'aux dents. Tu as même des anti, même des anti, ça vient de te le dire, c'est parce qu'on veut te contrôler, toi, le citoyen honnête, puis on veut te faire peur parce que t'es le seul qui va avoir peur. Un criminel, ça n'a pas peur des policiers. C'est dans sa nature d'avoir peur de rien. Un fou qui va entendre une voix, lui-là, il ne sait pas et ça vient d'arriver. Le seul qui a vraiment peur quand il voit les policiers, c'est le citoyen ordinaire, le même cabochon à qui on a dit tu vas faire 50 000 par année mais il t'en reste 26 000 puis il s'en rend même pas compte. Lui, quand il voit la police, oh mon Dieu, moi j'ai peur, moi je vais faire attention, moi je déclencherais pas une révolution. Donc, les services policiers sont incapables d'arrêter quelques criminalités que ce soit. D'ailleurs, toutes les statistiques sont là. La criminalité est toujours en augmentation. Au Québec, on a un phénomène de féminicide, c'est horrible. Il y a plus en plus d'hommes qui tuent leurs femmes. Y a-tu un policier capable d'arrêter ça? Non. Donc, mais ils viennent constater oh, les policiers sont arrivés sur la scène du crime. Oui, parce qu'ils arrivent toujours après. Donc, ils servent à rien. Comme les pompiers, on t'a vendu un service de pompier que ça coûte une fortune les services d'incendie. Y a pas un pompier qui est capable de savoir où est-ce qu'un incendie va commencer à se déclencher. eux autres aussi, ils arrivent toujours après quand le feu est commencé puis ils viennent comme des petits-enfants qui s'amusent parce que ça les fait triper. On s'en vient teindre un feu avec nos gros boyaux. Souvent, les maisons puis les immeubles brûlent en totalité parce qu'ils sont incapables de contrôler un brasier. Donc, même les pompiers servent à rien. Les pompiers sont incapables d'arriver sur les lieux d'un futur incendie et dire aux résidents « Hé, attention, nous autres, on arrive là parce que si vous faites ceci, vous autres auriez déclenché un feu. Il y a juste Dieu qui pourrait le savoir. » Puis même lui, Dieu, il n'en a rien à foutre. As-tu déjà vu Dieu arriver dans une maison et dire « Attention, toi là, dans deux secondes, si tu faisais ça, tu aurais provoqué un incendie. » Non. Pourquoi? Parce qu'il n'en a rien à foutre. Parce que quoi? Dieu n'existe pas. Celui qu'on t'a vendu. Moi, j'ai la foi, mais ce Dieu-là, il n'est pas là. Sinon, il n'y en aurait jamais de ces événements-là. Il prévoit un retour. Donc, c'est soit que Dieu est un incapable, un impotent, ou c'est parce qu'il n'y en a rien à branler, ou c'est parce que Dieu qu'on t'a vendu il y a 3000 ans, c'est de la merde. C'est plus ça, je pense, Antoine et moi. Donc, c'est pas possible, mais c'est quand même ça. Donc, les services d'incendie sont inutiles. Puis d'ailleurs, moi, je les éliminerais d'abord les pompiers, la plupart du temps, surtout dans nos pays, n'ont rien à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tout un deuxième emploi, au noir en plus, puis ils sont tous dans la rénovation. Donc, ils en font pas mal d'argent, eux autres, puis en dessous de la table, ils ne payent pas d'impôts, pas de taxes. Qui ne connaît pas un pompier qui ne fait pas du travail au noir, spécialement de la rénovation en plus? Moi, j'aimerais mieux, si il y a un incendie qui se déclare chez nous, que la maison brûle en totalité, au moins, tu fais rouler l'économie, tu reconstruis, parce que qui voudrait d'une maison dans laquelle il y a eu un incendie mineur ou moyen, où les pompiers sont arrivés, puis on... Parce qu'eux autres, quand ils arrivent en plus, ils ne sont pas très délicats. Il y a une porte, eux autres, ils ne l'ouvrent jamais la porte, ou ils n'essayent pas de la faire ouvrir, ils la défoncent. Les fenêtres, c'est pareil, eux autres, ils ne savent pas que ça sauve une fenêtre, eux autres, ils la défoncent. Pourtant, ils sont dans la rénovation, ils devraient comprendre le mécanisme d'une porte, tu peux cogner s'il n'y a pas des flammes partout, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans, puis il y a un petit feu, tu peux cogner, non, les autres défoncent. Puis après ça, ils arrivent avec leurs gros boyaux comme des enfants qui s'amusent, puis là, il est le nom de ta maison. Puis là, quand tu vas essayer de la revendre, il va falloir que tu dises aux futurs acheteurs, ouais, j'ai eu un incendie en telle année, les pompiers sont venus puis ils ont tout naturellement inondé la maison, bonne chance pour vendre ta maison, donc t'es mieux de la laisser brûler. Donc t'as pas besoin des pompes, donc t'as pas besoin du service policier qui est là juste pour effrayer le citoyen en aide puis lui donner des étiquettes parce que c'est juste ça qu'ils font les policiers puis les policières, donner des étiquettes, ils arrêtent pas les criminels, d'abord ils en ont peur, les criminels n'ont pas peur de la police mais les policiers ont peur des criminels et les services de pompiers, ben ils sont là eux autres aussi juste pour essayer de venir s'amuser à essayer d'être des gros boyaux d'éteindre un incendie mais tant qu'à ça ils sont mieux de la laisser brûler la maison. Donc on t'a mis tous ces concepts-là puis on taxe puis on taxe t'as vu les services qu'on t'offre puis en plus on donne des rentes des pensions qui sont des pitances, les pensions du gouvernement sont des pitances, le système de santé publique où il y en a en France, en Angleterre puis au Québec puis ailleurs, les systèmes de santé publique s'écroulent parce que c'est mal administré parce que c'est devenu des gros monstres d'administration, c'est pathétique, les systèmes privés sont vraiment plus efficaces puis ils ne coûtent pas plus cher mais on t'a mis dans la tête que c'était vraiment bon un service public. Le système d'enseignement public c'est un échec partout. Donc on t'a vendu toute cette belle histoire-là d'une belle société organisée qui te coûte une fortune puis des services qui te servent absolument rien. Toi tu payes un service de police qui coûte des millions, probablement des milliards au Québec. Pas pour arrêter les criminels puis prévenir la criminalité juste pour te faire peur puis te donner des tickets. C'est ça! Mais le monde est tellement stupide qu'ils ont tout avalé ça. Mais il faut que tu comprennes que si tu n'avais pas ça, il faudrait que tu passes pour aller vers un monde meilleur si on voulait vraiment aller vers un monde meilleur, ça serait obligé qu'on passe par l'anarchie. Il n'y a personne qui a le courage de passer par là. Hé! Vous avez peur de votre ronde, vous avez peur d'une araignée, d'une abeille. Penses-tu que tu serais capable de t'en tirer en plein monde anarchie? Donc, c'est peut-être un peu pour ça qu'on accepte le jeu du mensonge puis de l'insouciance, puis de l'ignorance, puis le 50 000 que tu devais avoir, il finit avec 25 000 dans tes poches. Puis as-tu vu le coût de la vie qui augmente partout? Donc, moi, je te dis une chose, la prochaine fois que tu vas aller négocier ta paie, puis ton salaire, puis un nouvel emploi, dis à l'employeur, sais-tu quoi? Laisse faire des augmentations de salaire qui ne servent absolument à rien parce que dans le fond, même, je te donne une pièce, qu'est-ce qui va te rester? Même deux pièces, trois pièces. Quand tu vas t'asseoir avec un futur employeur, tu te dis, regarde, il y a une grosse crise en ce moment, c'est vrai? Toi, tu te charges des plongeurs, des cuisiniers, ou peu importe. Sais-tu quoi? Tu devais me donner 25 piastres de l'heure? OK. Bien, moi, c'est ça que je veux dans mes poches. Les impôts, les rentes, les ceci, puis les cela, c'est toi qui vas les payer. Moi, je ne veux pas payer une Christophe Colomb de saine d'impôts. Moi, tu me dis que tu vas me donner 25 piastres de l'heure? Quand je vais arriver chez nous, dans mon compte en banque, je veux que ça soit 25 piastres de l'heure. Le reste, tu t'en occupes. Puis, je ne veux pas d'augmentation de salaire. Une piastche, deux piastres, garde-les pour toi. Moi, ce que je veux, parce que toi aussi, tu es dans le gamique, puis c'est quoi cette affaire-là que tu permettes au gouvernement qu'il vienne sur ma paye sans me le demander. Donc, sais-tu quoi, l'employeur, mon futur boss? On va arrêter de jouer à se raconter des histoires. OK? Regarde-moi bien dans les yeux si tu veux que je vienne travailler le même anticip, puis tu vas en avoir avec ton argent, on va travailler bien fort. Mais moi, ce que tu me dis, que tu vas me donner 25 piastres, là? C'est fini, les histoires, les rac... Cette illusion dans laquelle on vit, c'est over. Moi, je vais vivre dans la vérité. Tu me dis que tu me donnes 25 piastres de l'heure, mon chum? Mais dans mes poches, je veux 25 piastres de l'heure. Les impôts du Québec puis du fédéral, toi, tu vas y payer ta putain de poche. Puis, si ça ne fait pas ton affaire, tu parleras au gouvernement, tu vas dire, hé, c'est quoi cette merde-là? Comment ça fait qu'il faut... Moi, je ne suis plus capable. Cette illusion-là, je n'en veux plus. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une révolution mondiale. Je ne comprends pas que vous acceptiez tout ça, mais vous avez accepté tout le reste. T'as vu, quand tu regardes les choses sous un autre angle, des fois, ça peut être assez surprenant. Je te reviens avec une autre histoire, celle de François Legault, le gouvernement de la CAQ, la reconnaissance qu'on est en train de t'installer, de la biométrie. Tous ceux qui pensaient qu'il y avait une fausse impression que François Legault c'était quelqu'un de la droite, à Lyon. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501